Ah 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 Salut les amis c'est MM Simulator, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Jalopy Euuh c'est peut-être un peu bizarre la façon de le dire. On va essayer de discroquer au cœur des gens, on va voir Ouais il y en a qui essayent de dormir. Tant mieux. Tant pis. Donc voilà, on se retrouve pour la suite de l'épisode Donc je sais pas où c'est qu'on va Je sais où c'est qu'on est Oh génial, merci mon potos Alors 35 boules Qui font comme le portefeuille Qui vont dans la voiture directement Donc on se retrouve à Dubrovnik Avec toujours le grand père bien sûr Bonjour, je vais le prendre au moins jusqu'en Turquie Normalement d'après ce que j'ai compris Il devrait disparaître en Turquie d'ailleurs Donc là on a quoi ? Ça fait un petit moment que j'ai pas joué à Jalopi Bon on a deux Jirikan Donc je pense qu'on pourrait même aller jusqu'à Istanbul Sans même avoir besoin de quoi que ce soit Ouais c'est bon j'ai compris Je suis pas con Donc hop, on prend les clés Hop, on les fout là-bas dedans Et je crois qu'il nous manque plus Attends, on va réparer tout ce bordel Parce que je crois qu'il y a du casse Il y a de la casse plutôt Donc hop, on répare tout ça On ferme ça, on referme ça, on retourne là-bas dedans Et hop, tout est réparé On a l'impression d'être dans une voiture neuve Hop, allez on se taille la couenne Donc nous sommes toujours à Dubrovnik Donc en Croatie Où on ex-Yougoslavie Ça décompte comment on voit les choses Dans le contexte historique Dans le contexte historique en fait On est encore en Yougoslavie Mais dans... Oh, fais attention Ouais ok, j'ai compris, c'est bon Fais pas chier Oh mais j'ai un toucher Dans le contexte historique en fait On est toujours en Yougoslavie je crois Si je ne me trompe pas C'est vers les années 92 en fait Qui sont devenues Si je ne me trompe pas La Croatie Si je ne me trompe pas bien sûr Comme je le dis, je peux me tromper Donc les clubs, mais on n'a rien sur nous Les papiers Hop Je vais laisser ma poule Hop, allez, allez, en avant Voyons voir Mais j'ai rien à me reprocher Tout le semble en or Voilà Dernière chose Ah oui, il faut que je choisisse le trajet Ah Tarnovo, ok Donc qu'est-ce qu'on va choisir Je choisir celui-là On n'a pas le choix C'est la pluie ou la pluie Donc on n'a pas le choix Il faut qu'on se le dise C'est honnête, c'est clair, c'est précis Et on n'a pas le choix Bon le jeu ramouille un peu là Mais je me demande comment il peut ramer Alors que Tu vas fermer cette fenêtre S'il te plaît, merci Hop, donc on va essayer de faire du mieux Tu devrais activer tes esclés glaces On va essayer Hop, voilà Je crois que c'est celui-là d'ailleurs Où j'avais eu quelques problèmes Ou pas, je ne me rappelle plus Parce qu'en gros Dans celui-là en fait On va avoir beaucoup de terre Il me semble Et c'est dans celui-là Où je m'amusais à faire En fait Du double versé Avec la bagnole Qui ne va même pas à plus de 50 Et au final On peut la mettre en travers Dans les virages C'est plutôt cool Bon, à vrai Comme vous avez vu Dans la dernière vidéo C'était pas vraiment cool Tout le temps Parce que Dans la dernière vidéo Avec les extraits Que je vous ai mis Quand même La voiture Comme vous l'avez vu Elle est tombée Carrément dans le ravin En fait Alors On monte ou on descend En sachant que Certainement On monte ou on monte Mais il y a un côté Où il y a On va rester sur le bitume Ah bah pardon Pas longtemps Mais je crois que De ce côté-là En fait On va aller Notre petite Bien bien Notre petite Laka Face à Oui bah oui En gros Cette On va avoir Pas mal de petites montées En épingles En épingles Comme ça Ça risque d'être AP Éprouvant Pour la voiture Quand même Mais bon On a tout ce qu'il faut On a de l'essence On a Des kits de réparation Un gogo Avec le Après C'est les pneus Je suis pas sûr D'avoir ce qu'il faut Mais j'ai quand même Trois pneus De rechange J'ai même pas vu Ce que j'avais En fait Comme argent Oui Outs Ok Attention Il y a des trous Dans le sol Des vrais trous Hop On est parti On recommence On avance Allez Un peu plus vite S'il te plaît C'est vrai que les commandes Sont pas forcément Intuitives A la manette Intuitives Oui Intuitives Parce qu'au final Contrôler tout Avec un joystick C'est pas forcément Des plus évidents Contrôler La puissance De De lancer On va dire Ah il y a une caisse là Contrôler la puissance D'avancer Plus Tout ça En un seul En un seul En un seul joystick Ça fait beaucoup Tu vois ce que je veux dire Tac Des médicaments Ils sont vraiment pas chers Les médocs Ils sont bradés ici Ils sont bradés dans ce bled Les médocs Non c'est 3 ou 38 ? Non c'est 3,8 Ils sont vraiment bradés Hop Il y en a où je les ai vus Deux ou trois fois plus chers Que ça Et là Ils sont vraiment pas chers Les médocs Tiens Il y a encore un carton là-bas devant Ou c'est moi ? Oui il y a encore un carton là-bas devant Hop Allez Donc faut que je fasse le mix entre clavier-souris Je crois que d'après Il me semble On a Merde Qu'est-ce que je fais Moins de ça Sérieusement Ok c'est génial Des médocs Des médocs qui ne valent pas un clou Des médocs qui valent pas un clou Tu as pu me donner une bouteille de pinard Peut-être que ça vaut un peu plus cher que ça Vraiment un peu intuitif C'est vrai que c'est un peu bizarre en fait Parce que vraiment on doit tout contrôler avec un seul joystick C'est pas évident En fait je contrôle l'accélération plus la direction de la voiture Avec un seul joystick En fait toutes les autres commandes de la manette sont inutiles C'est ça que j'ai du mal à comprendre en fait dans le jeu C'est pourquoi tout est inutile A part justement Faut faire attention quand même aux flaques d'eau Faut faire attention parce que En fait ces flaques d'eau Là elles font faire de l'aqua planning en fait Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis Pardon C'est mon téléphone qui sonne C'est pas grave Je sais que quelqu'un est mort c'est tout Ah je déconne En fait l'aqua planning ça consiste Pour ceux qui ne savent pas En fait il y a une... Une flaque En fait il y a de l'eau qui Qui se trouve sous la couche des pneus En fait sous la couche de gomme des pneus Une flaque, une... tout ce que tu veux Et en gros cette couche de flotte Fait que ta voiture part tout droit Donc après j'aurais pu finir mais tout en bas C'est ce qu'on appelle de l'aqua planning en fait c'est que ta voiture n'est plus du tout en contact avec le sol mais qu'avec de l'eau Elle est en contact sur l'eau et voilà ce qu'il se passe Au moins j'avais besoin euh... j'y pense Abordons maintenant le sujet des améliorations Voilà euh... donc franchement moi j'ai bien aimé euh... j'aime bien cette série Ce jeu est assez cool J'espère que euh... bah de toute façon là euh... il me semble que c'est l'avant dernier et après on va aller en Turquie je crois Je suis pas sûr mais euh... je crois D'ailleurs j'ai essayé de faire euh... parce qu'en fait les villes qu'on traverse euh... sont vraies en fait Elles existent vraiment je suis allé sur Maps Sur Maps Et j'ai essayé de voir le trajet à peu près qu'on faisait en... en voiture en fait Et c'est vrai que c'est des trajets qui... qui sont un peu bizarres mais bon Surtout de passer par la Croatie mais après j'ai pas réussi à savoir euh... comment on allait jusqu'à Istanbul euh... Donc ouais en passant peut-être par tous les pays et euh... parce que je me rappelais plus en fait des derniers pays qu'il y avait jusqu'à Istanbul Je me rappelais jusqu'à la Croatie à peu près Et puis avec mes vidéos je me suis un peu aidé Donc peut-être que quand on sera arrivé à Istanbul euh... je vous montrerai la carte euh... un... un print de la carte et du trajet Oh il y a encore, il y a une boîte Il y a quelqu'un qui a déménagé son fond de commerce et qui a oublié une boîte Ah il y a la station service aussi devant Euh... donc voilà Donc c'est vraiment euh... assez sympa de voir qu'en fait en vrai On peut arriver à trouver des sandwichs Bon ils valent pas plus cher que les médocs heureusement mais bon Allez ! Voilà Donc euh... voilà après c'est spécial mais... Je sais pas du tout combien de temps on a de vidéos Après c'est vrai que sur ce jeu c'est pas forcément... je m'en fous un peu de compter ou pas là Le plus important c'est qu'on arrive au point B Donc là la destination c'est là Un peu du temps que ça met Bon je vais éviter de mettre des... Des trucs de 55 minutes ou... Des trucs du genre... Bon on a rien perdu Oh machin on va pas faire le plein ça sert à rien Hop Hop Ah mais merde c'est vrai que quand il a coupé le contact il a déjà mis... Le... le frein Bon je vais les vendre quand même Euh... ça me changera pas grand chose Enfin... Euh... ça me changera pas grand chose Euh... ouais je... c'est vrai que mon forêt ça m'énerve Il faut savoir aussi que la caissière en fait elle ne sert à rien en fait Parce que euh... comment vous dire Si euh... Vous faites comme moi là En fait c'est pas la caissière qu'il faut viser mais euh... La caisse en fait En fait c'est la caisse qui s'éclaire et pas la bonne femme Donc en fait la bonne femme elle te sert juste à dire euh... A te faire chier en fait Enfin... Ouais c'est ça à te faire chier parce que au final elle sert pas à grand chose Et voilà C'est tout ce à quoi elle sert Déjà... 30 balles de plus à peu près On est bien hein 30 balles c'est déjà pas mal Ca paye le télé Il faut aller dans ton... Oh je suis à 240 Et il manque encore le moteur à payer Parce qu'en gros j'ai tout amélioré je crois qu'il me reste plus que le moteur J'ai déjà un moteur euh... tier 3 je crois J'ai vu que j'avais un moteur tier 3 C'est vrai que ça fait une semaine, une semaine et demie que j'ai pas tourné de vidéo En fait pourquoi je me... Je sais le con Il ne sert à rien de faire ça Ca Voilà hop On remonte dans la voiture et on se taille la Gwenn Nan 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 je vais pas ouvrir la fenêtre Oui mais oui Allez hop on retrouve pas Aïe Donc là on a rien du tout Euh bien On y voit rien du tout c'est déjà la nuit C'est vrai que je me pose la question que pour l'instant j'ai pas encore eu de problème de batterie Et je sais même pas si j'en ai eu depuis le début en fait Je sais pas du tout si j'en ai eu depuis le début ou pas Mais c'est vrai que là euh... Bah en fait j'ai pas l'impression que ma voiture elle a de la puissance alors que pourtant elle est pas en montée Faut retourner s'il te plaît ? Oui bah euh... pas trop non plus Et comme vous voyez depuis tout à l'heure on a pris quand même pas mal de coups et au final le moteur ne fume toujours pas Donc je pense que ça joue aussi euh... Vu que maintenant on a le pare-buff et je sais pas si on l'avait pas mis à la dernière vidéo en fait Ah bah il commence à fumer J'ai rien dit Non je déconne mais En fait je pense que euh... Voilà il... Il fume beaucoup moins vite maintenant qu'avant Aïe 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 Il nous reste 210km Le port de bagages est sans doute l'amélioration la plus populaire Ouais bah ça je suis au courant Euh... ça ajoute à la Leica le double d'espace de rangement Oui je suis au courant aussi Avec de l'espace de rangement supplémentaire tu pourras remporter plus de poids Et ajouter euh... Ajuste donc ton moteur en conséquence Oui bah ça je suis au courant Voilà Hop j'espère que ça va pas faire une trop longue vidéo Non 350km c'est pas trop long en vidéo Après c'est vrai que je... Comme je le dis je m'en fous un peu Euh... Ah Vous voyez par exemple j'ai pas eu de problème en fait de moteur ou de batterie ou de quoi que ce soit comme ça Par contre les pneus on peut pas dire que ce soit euh... le même euh... Le même problème en fait Parce qu'on va dire que c'est à peu près à chaque épisode que j'ai un problème avec les pneus Mais euh... Par contre par rapport aux... Aux batteries Les batteries j'ai zéro problème avec J'ai pas eu de problème avec les batteries Je crois qu'il y a une fois mais j'en avais une en stock à ce moment là Mais j'ai jamais eu de problème avec les batteries C'est peut être bizarre hein... Vous allez me dire mais... Ou pas... Je sais pas moi j'ai jamais eu de problème avec Et j'espère que ça n'arrivera pas surtout mais... Putain j'ai quand même un bon moteur j'ai l'impression de me traîner A moins que ce soit le moteur d'origine Je sais pas Non c'est pas le moteur d'origine que j'ai Je crois que j'ai du le changer euh... Sur une voiture ou à la casse ou je sais pas où Les pubs Donc euh... Ouais ouais... Non mais je sais plus en fait Il me semblait l'avoir changé hein... Il me semblait l'avoir changé Pour ça près de m'allait bien Je essaye d'envertaire Ma Need к'il est là Un bump Ça va s'incliné C'est pas un peu C'est pas si bon C'est pas viré Bon, c'est vrai que j'ai même pas forcément fait attention aussi aux caisses. Donc j'espère que cette série vous plaît. Moi franchement ce jeu déjà je l'aime bien, de base. Mais après, voilà. J'ai vu que la série avait bien plu au début, et puis maintenant elle se calme un peu. C'est vrai qu'en ce moment je ne fais pas forcément beaucoup de vidéos, mais j'essaie quand même d'être à peu près régulier, donc à peu près une par semaine, quand j'en ai la possibilité. Ah non, on devrait plus être trop loin de Terre-Novo. C'est vrai, mais il me semble que celle-là existe en deux versions, on va dire. Si j'aurais pris les deux autres, d'une des deux autres à 200 km en parcourant 200 km, je n'aurai pas eu du tout de goudron ou presque. Donc, c'est pas tant bien que ça en fait, ou tant mal. Moi je sais qu'il y a une des épreuves en fait, pour aller jusqu'à Istanbul, où j'ai fait du WRC dessus, 140 km encore. What the fuck ? Mais attends, je n'ai pas un moteur tier 4, ah tier 3 alors, ou tier 2. En fait, là il me parle de tout ce que j'ai en fait dans le coffre. Ouais, en gros, il me permet de réparer mon moteur. Oui, mais ça j'ai compris. En fait, pour vous dire clair, parce que c'est pas forcément facilement compréhensible. En gros, il dit que plus... Parce qu'en gros, le rang que j'ai dans le coffre, là où il y a le cri qui est pied de piche et la clé à molette, à trois niveaux, en fait. Et le premier niveau, il fait... Il répare les véhicules à 33%. Après, c'est 66%. Donc le double. Et après, au troisième niveau, c'est 100%. C'est un peu... C'est un peu tiré par la cheveu, on va dire, parce qu'il manque 1% quelque part. Mais... Non, il manque pas 1% parce qu'en gros... Ah, ouais, 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 on va passer... Hein ? Et donc, là, moi j'ai le rang tir 3, donc je répare tout à 100%. Eh, il y a le château de Dracula, je crois, devant. Euh, non ? Dites-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est dans ce coin-là. Non, c'est pas dans ce coin-là. Ah, j'ai crevé. J'ai crevé, j'ai crevé. Bon, on va aller changer cette roue. De toute façon, j'ai de quoi la changer, normalement. Mais maintenant, il faut savoir laquelle qui a crevé. Alors, on va voir laquelle qui a crevé... C'est celle-là. Est-ce que j'ai un kit ? Non, j'en ai plus. Je les ai tous niqués à la dernière vidéo, je crois. Oui, oui, bah oui, on le croit aussi. J'ai crevé 3 ou 4 fois, je crois. Enfin, nickel. Non. Ouais, c'est bon. Il faut savoir que le problème de ce personnage, c'est qu'il est vraiment manchot et qu'il ne peut pas avancer, en fait. Il ne peut pas sauter. Et moi, j'ai... Là, par contre, je ne sais pas comment j'ai fait pour glisser. Hop. Donc, ça, c'est fait. On va se faire un petit truc. Un petit dernier truc. Hop. On va réparer, quand même. On n'est pas des cochons. Ah. Voilà. Voilà. Vous avez vu un bug que j'ai reçu, d'ailleurs, de YouTube. Donc, il y a un mec qui vient de s'abonner. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je pense que oui. Par contre, c'est vrai que si je ferme le capot, c'est mieux. Il paraît que c'est mieux si on ferme le capot pour le conduire. Donc, hop, on reprend la manette. Ouais, parce qu'en gros, ce que je fais, je conduis à la manette, mais je ne joue pas au jeu à la manette entièrement. Il me semble que soit il est 100% compatible, mais c'est bien. Mais c'est pas très très bien, mais c'est toujours moins sympa, en fait, de faire... Parce que ce que j'aime bien, c'est surtout jouer au jeu, comment dire, par exemple, là, c'est un jeu, on va dire, de voiture plus ou moins. Donc, c'est toujours plus sympa de le faire en voiture. Alors, la voiture, de la conduire à la manette, et le reste, de le faire au clavier souris. Ouais, c'est ça que j'arrive. J'ai un peu de mal. Et je pense que c'est pour pas mal de personnes, tout ce qui est jeu de voiture, ou où on utilise le jeu de voiture, le faire au clavier souris. Et je trouve que c'est pas précis, c'est pas... Voilà. Aïe. C'est pas terrible, terrible. Voilà. Après, il y a un jeu, là, que j'ai acheté, il y a un certain temps. Que je vais peut-être faire en vidéo, et que j'ai déjà le pare-buffler est une amélioration pratique. Elle réduit sensiblement les dégâts des composants moteurs quand la voiture a un accident. Ok. C'est tout. Des trucs que j'avais déjà refus, mais bon. Donc voilà. Donc je reviens sur ce que je vous disais par rapport à un jeu que je viens d'acheter il n'y a pas très longtemps. C'est State of Decay 2. Qui est un jeu de... De surveille-vol-horror, plus ou moins, je pense. On pourrait le considérer comme ça, si vraiment c'est un jeu où on avait peur... Vraiment... Ah, je crois que là c'est un endroit où normalement il y a des zombies... Pas des zombies. Donc c'est un jeu de zombies, en fait. On est dans une période post-apocalyptic. Post-apocalyptique. Et en gros, le but c'est de fuiter tous les zambards, etc. Bon, en fait un truc habituel. Il n'y a même pas une seule caisse ici. C'est abusé. Bon, bah on repart alors. Donc voilà. Donc un jeu post-apocalyptique. Mais on ne contrôle pas qu'un seul joueur. On en contrôle... Autant qu'on veut à peu près. On les contrôle un par un. Mais... Alors bon, on peut avoir un coéquipier. On peut même jouer à plusieurs. Et... Et je pense peut-être faire quelques vidéos dessus. Après, en multijoueur ça pourrait être cool. Sauf que le multijoueur sur ce jeu est vachement bugué en fait. En solo il est bugué aussi. Mais beaucoup plus en multi. Après... Je crois qu'on est arrivé là. Ouais, on doit être arrivé. Je crois. Alors que c'est une montagne devant. Mais je crois qu'on est arrivé. Non, non, on est arrivé. A Tarnovo. On est arrivé à Tarnovo. Donc je ne sais pas, ça doit faire une petite demi-heure que... que j'ai commencé. de la vidéo. Ah bon, bah... Je la changerai de ma... Ah, c'est le magasin, donc... Bah on n'a rien à vendre. Donc... Donc le motel doit être en bas. Il faut faire attention quand on roule avec un pneu crevé. Non, là déjà, il faudrait pas que... Il faudrait que je change le pneu. En règle générale. Il ne faut pas faire ce que je fais. Mais étant donné que ce jeu, c'est un jeu de... Non, 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 comment dire. Un jeu de... De pas trop réaliste sur ce point de vue là. Euh... En gros, parce que... Faudrait... En temps normal, changer le pneu tout de suite pour pouvoir sauver la jante. Et même peut-être parfois le pneu. Mais étant donné que là... On est... Dans un jeu. Déjà pour commencer. Euh... En gros, ça va être un peu plus délicat. Bon. Donc là, on a 270 balles. Je sais pas trop ce qu'on a comme moteur. Il me semble bien que c'est un moteur tier 2. Hop. Ah, j'ai un fichier papier. Alors, on va essayer de voir s'il y a du monde qui veut bien me filer de l'oseille. Ouais. Et qui essaye de dormir. Donc il y a quelques fuites à l'intérieur du motel. C'est pas un hôtel 4 étoiles. Sinon je pense que ça coûterait plus que 33 marques. Bon, ils essayent tous de... Bah, de toute façon, ça sert à rien que je tape au dernier. Parce que c'est là où on va être. On va être au 2C. On va être au 2C. Voilà. Donc, euh... Merde. Il est déjà parti, lui. Il a même pas les clés. Il est déjà parti. Bah putain, mon cochon. Donc voilà. Donc ça va être fini pour celle-là à Tarnovo. Vous savez que je me rappelle pas forcément des noms de tout qui est ville sur le chemin. Mais c'est vrai que maintenant qu'on me leur dit Tarnovo... Je connais Tarnovo... Je connais Tarnovo... Allez tonton, fais dodo. Après on lit ton truc et après... Hop ! On va faire dodo nous tout. Non, je suis comme je ne l'ai vu. C'est pas terrible. Ouais, on marche. C'est toujours la même chose. Allez, hop. Pau lit. Allez, on va lire ça. Ça fait une nouvelle image. Un nouveau... Timbre, plutôt. Alors, salut Lodfi. Non. Swadjili Lodfi. Euh... Je t'écris pour t'informer du décès de Dan San. J'espère que la chute de cet horrible mur permettra enfin à mes lettres de te trouver. Si c'est le cas, j'aimerais t'envoyer les cadres, les cendres d'An San. D'An San, plutôt. D'Assan. Bon, excusez-moi pour la faute de lecture. C'est pas mon truc la lecture. Il n'a jamais vraiment voulu vivre ici. Tu le sais aussi bien que moi. Sa dernière volonté est que ses cendres soient dispersées en Turquie. Je t'en prie, tu ne peux pas comprendre la douleur d'une mère qui a perdu son enfant. Cela fait si longtemps. Mais une fois que tu auras fait ça, je t'en supplie. Demande à mon enfant de venir à l'ouest rendre visite à sa mère en deuil. Gülzen. Donc en fait c'est mon père qui est mort. Non, c'est le père du personnage qui est mort. Et en gros, l'oncle doit ramener les cendres du père du personnage en Turquie. C'est un peu spécial leur truc là, mais on va voir. Merde. Pas plus, elle va ne touche. Donc, les amis, on va se quitter là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.